Bien, je vais essayer de parler pas trop fort puisque ça résonne comme vous pouvez l'entendre. Donc bienvenue à chacun à chacune dans cette très belle salle des fêtes de l'Hôtel de Ville où j'ai le plaisir de vous retrouver. C'est un petit peu une habitude maintenant que nous avons parmi vous peut-être certains mais je crois que oui j'en vois là qui sont des habitués et qui sont toujours présents. Donc ce soir nous avons le plaisir d'accueillir donc alors j'ai son nom mais que je n'ai pas en tête madame Gibault qui est sage-femme et monsieur Perrotin qui est donc gynécologue obstétricien tous les deux donc intervenant au CHU. Donc ce soir la thématique est donc vivre sa grossesse sereinement puisqu'effectivement c'est un état que nous les femmes avons le plaisir, le bonheur de vivre parfois plusieurs fois dans la vie. Donc pour ce faire j'imagine que moi je l'ai vécu mais je pense que là on a des spécialistes, des experts qui vont pouvoir présenter de manière plus scientifique sans doute et avec des conseils et donc tout ce qu'il faut pour que voilà tout se passe bien au mieux lors de cette très belle période de la vie. Donc je vous souhaite une très belle soirée et n'hésitez pas de toute façon vous savez comment ça fonctionne il y a d'abord les présentations à deux voix et puis ensuite il y aura des questions avec avec donc ma collègue Doriana qui fera donc l'intermédiaire. Donc je vous souhaite une très belle soirée et puis profitez-en pour acquérir plein de nouvelles connaissances. Voilà bonne soirée à vous. Merci à vous. Bonsoir à tous et à tous. Nous sommes ravis, Franck Perrotin et moi-même, de vous accueillir en effet dans cette très jolie salle. Je pense que nous avons eu la concurrence des jolis rayons de soleil mais on nous a aussi expliqué que grand nombre de parents, de mères, de futurs pères sont connectés puisque ce diaporama sera diffusé sur la chaîne de la ville. Alors nous allons parler en deux temps. Je vais démarrer et puis Franck Perrotin prendra le relais. Donc tout d'abord remercier les organisateurs de nous avoir accueillis, le CHU et le service de la communication, tout particulièrement Anne-Karen Nancet, la faculté de médecine de l'université de Tours Partenaires, la ville et la mutualité française évidemment. Et puis un petit clin d'œil à Tours Demain et son interprétenariat en langue des signes pour qui nous avons adressé un peu tardivement notre diaporama. Donc merci à vous d'avoir assuré. Voilà donc cette première diapositive pour vous dire une évidence. La grossesse est une expérience unique, unique pour chaque femme. Aucune grossesse ne se ressemble pour une même femme. Et cette grossesse est une expérience qui s'accompagne de nombreux changements physiologiques et de nombreux changements physiques, comme vous le savez. Et aussi c'est une période chargée d'émotions et notamment parmi les quatre grandes émotions que nous connaissons, il y en a certaines qui sont très exacerbées pendant la grossesse. Et professionnels de santé, nous y sommes particulièrement attentifs. Alors vivre sa grossesse aussi sereinement que possible, c'est tout d'abord s'entourer de professionnels auprès de qui s'informer, auprès de qui s'exprimer, et également avec qui échanger et tisser une relation de confiance. Voilà, pouvoir dire, pouvoir livrer parfois des choses faciles, mais aussi des choses plus difficiles, plus délicates. C'est aussi connaître et comprendre les changements qui vont s'opérer tout au long de ces neuf mois, dans son corps, mais aussi dans son environnement, pour mieux les apprivoiser et les accompagner. Et c'est aussi permettre aux professionnels que nous sommes d'identifier au plus tôt des situations pouvant potentiellement compliquer la grossesse, pour adapter le suivi en conséquence. Alors, futurs parents, des dispositifs complémentaires pour s'informer, être écoutés, accompagnés, orientés, sans jugement et en toute confidentialité. C'est extrêmement important que vous puissiez vous sentir en toute confidentialité. Les choses peuvent se dire et restent là où elles ont été posées. Les professionnels de santé ne sont pas là pour vous juger, mais plutôt là pour vous écouter et vous aider, vous soutenir. Alors, je vous ai listé ici un certain nombre de dispositifs que nous allons balayer ensemble maintenant, puisque c'est surtout sur ces éléments que j'ai axé la communication ce soir. Alors, vous avez un projet de grossesse. Je vous ai mis sollicité une consultation préconceptionnelle. Pourquoi une consultation préconceptionnelle ? Cette consultation a pour but de se situer très en amont de la grossesse et de favoriser le maintien ou l'amélioration de votre santé, vous qui êtes en âge de procréer. Ça permet d'épister, de prévenir et d'agir bien en amont de la survenue de la grossesse. Évidemment, c'est fortement recommandé pour éviter l'apparition d'éventuelles complications obstétricales pendant la grossesse et l'accouchement. Il se peut peut-être que vous ayez telle ou telle pathologie de maladie. Et donc, il est important d'évaluer l'impact de cette maladie sur la grossesse et inversement de la grossesse sur votre maladie. Et donc, il est souvent très important d'identifier ces éléments bien en amont pour pouvoir agir. C'est une consultation à votre initiative qui s'effectue auprès d'un professionnel de santé que celui-ci suive ou non une future grossesse ultérieure. Donc, vous vous adressez à un gynécologue médical, à un gynécologue obstétricien, à votre médecin, auprès de votre médecin généraliste ou auprès d'une sage-femme. La consultation préconceptionnelle, en quoi ça consiste ? Il s'agit d'un recueil d'informations, un certain nombre de questions que l'on vous pose sur vos antécédents familiaux, personnels, mais aussi un certain nombre d'informations que l'on va vous transmettre pour vous préparer à une future grossesse dans les meilleures conditions de santé. C'est aussi un certain nombre de messages de prévention et des conseils d'hygiène de vie en lien avec d'éventuels facteurs de risque liés à votre mode de vie et à leurs possibles impacts sur votre santé, celles de votre futur enfant. On peut citer le tabac, on peut citer l'alcool, on peut citer un certain nombre de choses qui sont partagées au cours de cette consultation. Il est également, on va vous proposer un examen clinique et des examens complémentaires, finalement, c'est un peu l'ancien bilan prénuptial, si vous connaissiez ce bilan vous-même. Il sera toujours discuté de l'utilité des examens qu'on va vous proposer, des bénéfices et de leurs inconvénients, et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de refuser un examen de dépistage. Ce sont des choses qui vous sont proposées, et c'est à vous aussi, en discussion avec le professionnel de santé, de prendre conjointement une décision. On vous propose également des actions tout à fait adaptées à vos problèmes de santé qui ont été identifiés, et voire on peut vous orienter vers un spécialiste très en amont pour vous permettre d'aborder la grossesse future dans d'excellentes conditions, en tout cas dans les meilleures conditions qui soient. Vous êtes en début de grossesse, pourquoi participer à un entretien prénatal précoce ? Alors là, cette fois-ci, vous êtes en début de grossesse. Et donc, cet entretien prénatal précoce, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un entretien que l'on vous propose, seul ou en couple, avec votre sage-femme ou votre médecin, en libéral, dans un centre de PMI ou à la maternité. C'est un entretien d'écoute et de partage qui prend en compte votre dimension psychologique et émotionnelle, ainsi que l'environnement social de votre grossesse, pour évaluer l'ensemble de vos besoins d'accompagnement personnalisé. Aucun examen physique n'est réalisé, ce n'est pas une consultation médicale, nous sommes bien dans un entretien où la base de cet entretien est l'écoute centrée sur votre personne, votre spécificité. Quel intérêt pour les futurs parents ? Cet entretien vous permet de mieux comprendre les différentes étapes de votre grossesse, de poser vos questions, d'exprimer vos souhaits, de lever l'ensemble de vos doutes. Il vous offre un espace d'écoute, sans jugement et en toute confidentialité. Donc pour parler de vos préoccupations, même les plus intimes et les plus délicates. Je vous ai mis le petit logo de la maison des femmes à côté, sur les violences faites aux femmes. J'ai apporté des flyers également, si vous souhaitez, au décours de l'intervention, récupérer de la documentation. Il vise à assurer l'arrivée de votre bébé dans les meilleures conditions, pour lui et pour vous, et à construire un lien de confiance avec les professionnels qui vous entourent. Pour les professionnels, quel intérêt ? Il s'agit de prendre le temps de mieux connaître vos besoins en ouvrant le dialogue, de repérer les fragilités et les facteurs de vulnérabilité qui sont les vôtres, ajuster les réponses et le suivi en fonction de vos besoins et difficultés identifiées, et en tenant compte des professionnels déjà impliqués à vos côtés. Ça, c'est important. Il est très important de prendre en compte aussi l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de vous. Et puis, vous proposez enfin des ressources de proximité pour mener au mieux le projet de naissance en anticipant la continuité anté et post-natale. Il est aussi très important de faire ce lien entre tout ce qui se passe pendant la grossesse et ce qui se passera après l'accouchement et la sortie de la maternité. Est-ce que c'est obligatoire ? Alors, depuis 2007, en fait, la Haute Autorité de Santé recommande pour toutes les femmes enceintes de bénéficier d'un entretien prénatal précoce dès le début du quatrième mois. Cet entretien est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. En 2002, quand on regarde les chiffres, seulement 62% des femmes enceintes ont bénéficié de cet entretien qui pourtant est devenu obligatoire en mai 2020. C'est le premier moment clé du parcours des 1000 premiers jours de l'enfant dont vous avez entendu parler déjà. Je vous ai mis là aussi le lien vers le site des 1000 premiers jours. Alors, si on ne me le propose pas, cet entretien, je le réclame parce que c'est un temps essentiel pour moi. Alors, le bilan prénatal de prévention, ça n'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est ? Le bilan prénatal de prévention, depuis le 10 février 2019, c'est un nouveau rendez-vous qui est proposé aux femmes enceintes dès la déclaration de la grossesse et, si possible, avant la 24e semaine d'aménorée, grossièrement le sixième mois. Ce bilan prénatal de prévention vient compléter l'entretien prénatal précoce dont on vient de parler. Il est réalisé généralement par une sage-femme. Plus cet entretien est précoce, plus il sera pertinent pour la santé de la future mère et de son enfant puisqu'il s'agit, vous le verrez, de sujets de prévention. Dans le bilan prénatal de prévention, la sage-femme, généralement, la sage-femme fait le point avec vous sur vos besoins nutritionnels en fonction de votre situation. Vous parlez de mesures hygiéno-diététiques, la prévention de la toxoplasmose, la prévention de la lystériose, etc. Un certain nombre de choses dont vous avez déjà entendu parler, vous qui êtes en début de grossesse ou en cours de grossesse. Elle va aborder l'activité physique essentielle à maintenir pendant la grossesse. C'est très important de garder une activité physique pendant la grossesse. On dit en moyenne deux à trois heures dans la semaine, répartie tous les jours ou idéalement tous les jours. Voilà, donc un certain nombre de sports sont contre-indiqués de par le risque de chute lorsque la grossesse est très avancée, mais généralement, la plupart des activités physiques peuvent être maintenues en étant et en restant très à l'écoute de son corps. Un certain nombre de plaquettes et d'informations existent à ce sujet et vous ne manquerez pas de trouver toutes ces informations sur des sites que je vous ai mis à la fin du diaporama. On évoque également tous les comportements à risque. L'alcool, zéro alcool pendant la grossesse, c'est très clair. Comme on ne sait pas dire, on ne sait pas préciser le seuil à partir duquel l'alcool est nocif, le principe de précaution vaut zéro alcool pendant la grossesse. Le tabac, il n'est jamais trop tard pour arrêter parce qu'il y aura toujours un bénéfice pour vous et votre enfant d'arrêter le tabac pendant la grossesse. Et puis, toutes les autres addictions, là aussi, il y a des plaquettes du réseau périnatal de la région centre qui décrivent tous ces éléments et qu'on pourra laisser à votre disposition. On aborde aussi les vaccinations, la grippe saisonnière, le Covid, mais pas que, toutes les vaccinations indispensables. Voilà, le bilan buccodentaire qui est totalement remboursé à 100% par l'assurance maladie entre le quatrième mois et le douzième jour. Je vais essayer d'avancer parce que je vois que l'heure tourne. On y verra aussi des conseils pour favoriser un environnement beaucoup plus sain pour l'enfant. C'est tout ce que l'on va qualifier de santé environnementale. Des ateliers sont à votre disposition dans les structures. Et notamment au CHU, nous conduisons environ une quarantaine d'ateliers par an sur ce sujet. Et vous êtes les bienvenus. Et puis enfin, on voit les modalités de suivi post-natal dès la grossesse puisqu'il est souvent très important d'anticiper ces éléments. Donc, vivre sa grossesse sereinement, c'est aussi limiter les facteurs de risque pour vous et votre enfant. On l'a vu. Manger, diversifier, équilibrer. Je passe parce que je crois que je vous ai déjà un peu dit tout ça. C'est aussi préparer, en tout cas, vous préparer à limiter le stress. Enfin, essayer de vous entourer de professionnels en mesure de vous éduquer à certains exercices de sophrologie, de relaxation, etc., pour avoir un meilleur sommeil, moins de stress. Et je vous ai mis enfin, pas d'automédication, ça c'est un point très important. Parler aux professionnels qui sont autour de vous lorsque vous avez besoin ou vous présenter une difficulté et faire la part surtout des conseils de l'entourage. Vous discutez avec les professionnels de santé, ce sont sans doute les personnes les plus adaptées pour répondre à vos questions. Voilà, le bilan prénatal de prévention, c'est quand même quelque chose de très important. Il vous permet d'être accompagné dès le début de la grossesse et de vous permettre de rencontrer une sage-femme susceptible d'assurer l'ensemble de votre suivi au retour à la maison. pour ne pas vous sentir seule. On a pu noter, en effet, dans les commentaires de satisfaction que l'on reçoit à distance de l'accouchement, combien les femmes peuvent se sentir seules en postpartum. Et donc, il est très important de prévoir cet accompagnement. De nombreuses sages-femmes libérales vous suivent pendant la grossesse et sont en mesure de venir à votre domicile après l'accouchement. La préparation à la naissance et à la parentalité, c'est également un dispositif qui est à votre... un dispositif qui existe. Vous disposez de sept séances remboursées par l'assurance maladie, mais rien ne nous empêche d'en faire davantage. C'est quelque chose qui vous prépare à la naissance et à l'accueil de votre enfant au moyen de séances éducatives, adaptées à vos besoins et à vos attentes. On accompagne plus particulièrement les situations de vulnérabilité pour prévenir les troubles de la relation parent-enfant qui pourraient survenir. La préparation à la naissance, c'est aussi globalement améliorer l'état de santé des femmes enceintes, des accouchés, des nouveau-nés en soutenant fortement la parentalité par des informations et des repères sur la construction des liens familiaux, sur des moyens éducatifs et affectifs qui permettent à l'enfant de grandir. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans des dispositifs extrêmement complémentaires, des dispositifs psychologiques axés sur la mère, des dispositifs de prévention sur la santé puis des dispositifs à la parentalité pour les parents. Et enfin, on essaie de favoriser vraiment cette meilleure coordination autour de l'ensemble des professionnels qui sont à vos côtés tant pendant la grossesse qu'après l'accouchement. Voilà, vous avez compris que l'ensemble de cette préparation à la naissance et à la parentalité prend en compte l'ensemble de vos souhaits, de vos émotions, de vos perceptions, de votre contexte de vie et de votre environnement. C'est quelque chose d'important parce que l'on perçoit bien dans cet entretien singulier, individuel, combien parfois l'estime de soi peut être égratignée, combien on peut perdre un peu le sens critique et sa capacité de prise de décision et d'action. et donc tous ces éléments et tous ces dispositifs que je viens de vous présenter sont vraiment, c'est une approche extrêmement humaniste de la naissance qui favorise votre participation active dans votre projet de naissance et vous permet de trouver votre pleine place au cœur de votre grossesse. Donc ce projet de naissance c'est un élément important, c'est l'énoncé de vos souhaits quant au déroulement de la grossesse, de la naissance de votre enfant. Il inclut pour vous la réflexion autour de l'organisation des soins, du suivi médical, des modalités d'accouchement, les possibilités de suivi post-natal, y compris les conditions du retour précoce à domicile et donc idéalement nous vous conseillons de le formaliser par écrit. Il nécessite évidemment un dialogue extrêmement qualitatif avec les professionnels qui vous suivent pendant votre grossesse et une compréhension et une satisfaction mutuelle avec les professionnels du lieu d'accouchement que vous choisirez. Ça c'est important puisqu'évidemment on n'arrive pas avec sa liste au Père Noël dans une structure où peut-être qu'on n'est pas tout à fait en accord avec vos demandes. Donc il est important que nous puissions en discuter ensemble et qu'on se mette d'accord sur un projet. Il est donc nécessaire de prévoir le lieu de naissance le plus tôt possible autant que faire se peut évidemment. Je vous ai aussi noté qu'il est important que le suivi autant que possible soit réalisé par un nombre restreint de professionnels idéalement par une même personne. Ça n'est pas toujours possible et ça n'est pas gênant mais il est important que l'ensemble de ces professionnels puissent se coordonner pour vous permettre un déroulement harmonieux de votre prise en charge. Je vais presque terminer. Pourquoi déclarer une sage-femme référente ? C'est un dispositif extrêmement récent qui a trois mois de vie. C'est un nouveau dispositif qui a pour but de renforcer justement la coordination de vos soins et de permettre une continuité dans votre suivi tout au long de votre parcours pendant et après la grossesse par l'intermédiaire donc d'un interlocuteur unique. Vous pouvez désigner votre sage-femme référente auprès de votre organisme de sécurité sociale fin d'assurance maladie après son accord. La déclaration doit être effectuée avant la fin du cinquième mois de grossesse et pour enfin 14 semaines après l'accouchement. Cet accompagnement par une sage-femme référente est pris en charge à 100% au titre de l'assurance maternité sans avance de frais. L'émission de cette sage-femme référente c'est de vous informer sur les rendez-vous prévus au cours de la grossesse et lors du suivi médical du nourrisson de réaliser la majorité de vos rendez-vous de suivi de grossesse et de suivi post-nasal ou à minima de s'assurer auprès de vous qu'ils sont effectués. Ils peuvent tout à fait être effectués par une autre sage-femme ou un médecin. Assurer un rôle de prévention en vous donnant notamment des conseils sur l'alimentation et l'hygiène de vie. Faire le lien avec la maternité, le lieu d'accouchement et le médecin traitant et veiller que votre suivi à domicile ait été programmé bien avant votre sortie de la maternité. Et enfin, vous informer sur vos droits et vos démarches administratives. Voilà, vivre sereinement votre grossesse, c'est enfin avoir un suivi régulier auprès du professionnel adapté à votre situation et notamment, je vais passer la parole à ce moment-là à Franck Mérotin, gynécologue obstétricien qui va vous parler de ce suivi et de la gradation des soins en France. Voilà, sur ma conclusion, vivre sa grossesse aussi sereinement que possible, c'est donc, vous l'avez compris, planifier dès que possible vos rendez-vous personnalisés d'information et d'accompagnement. Établissez votre programme bien-être, mangez diversifié, équilibré, maintenez une activité physique adaptée, profitez de la grossesse pour modifier vos habitudes de vie néfastes pour votre santé et celle de votre enfant. C'est souvent le moment, le bon moment pour cela. Il y a un réseau de professionnels ville-hôpital qui est très vaste, diversifié, spécialisé, il est à votre écoute pour répondre à vos besoins et à vos attentes. Et afin d'apporter davantage de coordination dans votre prise en charge et afin d'aider au repérage de l'offre de soins, comme vous l'avez compris, qui est vaste et diversifiée et de mieux vous accompagner autour de la grossesse et de la parentalité, il vous est dorénavant possible de déclarer une sage-femme référente de qui c'est le rôle de coordonner l'ensemble des acteurs. Surtout, ne restez pas seul face à vos questions. Merci pour votre attention. Franck ? Je te laisse mon diapos. La majorité des grossesses se déroulent parfaitement bien, bien évidemment, et nécessitent toute cette prise en charge en matière de prévention, en matière d'organisation des soins. Hélas, une petite partie des grossesses présente des facteurs de risque ou des pathologies déjà avérées chez la maman ou des pathologies qui vont se développer au cours de la grossesse. Et c'est là que l'organisation change un petit peu et c'est ce sur quoi, essentiellement, je vais centrer mon propos. Donc la première grossesse, en règle générale, c'est au départ une excellente nouvelle, ça doit rester une excellente nouvelle et ça doit rester un événement de vie particulièrement heureux. Et on s'aperçoit quand on suit les grossesses des femmes enceintes qu'assez rapidement, il y a des angoisses qui vont émerger et parmi les angoisses qui émergent, c'est les angoisses qui concernent la santé de la future maman et également la santé du futur enfant. Alors Christine a insisté sur un certain nombre de points d'organisation du suivi des grossesses, sur des conseils également qui sont importants. Il y a des listes très très longues de certains de ces conseils que vous pouvez très facilement trouver dans tous les ouvrages sur internet donc on ne va pas trop insister là-dessus comme le fait de ne pas négliger le sommeil, l'alimentation, éviter de boire, de fumer, Christine vous en a parlé, avoir une activité physique régulière. Alors parmi les points qui peuvent être des points d'angoisse qui peuvent émerger dès le début de la grossesse, il y en a un qui est quand même important, c'est par qui vais-je faire suivre ma grossesse et même si aujourd'hui les choses ont commencé à être un petit peu clarifiées, c'est important de voir qu'il y a différents types de professionnels qui peuvent intervenir dans le suivi de grossesse et le positionnement de ces différents professionnels n'est pas toujours connu de toutes et de tous. Il y a bien sûr au premier chef la sage-femme, Christine vous a parlé de la sage-femme référente qui est un dispositif un peu récent qui se met en place. La sage-femme est évidemment le professionnel clé du suivi de la grossesse puisque la sage-femme est le spécialiste de la physiologie, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de la femme enceinte tant que tout se passe bien et on peut espérer et c'est vrai que la majorité des grossesses se passe bien donc la sage-femme peut complètement prendre en charge et tout le suivi de la grossesse, y compris les échographies puisque les sages-femmes ont la possibilité de faire ces échographies de grossesse si elles ont le diplôme d'échographie, au même titre que les radiologues, que les médecins. Elles peuvent faire évidemment l'accouchement complètement puisque tant que c'est normal c'est vraiment le domaine de la sage-femme assurer le postpartum, assurer la contraception. C'est pour ça qu'aujourd'hui en matière d'organisation de santé, la sage-femme est vraiment au cœur du dispositif de prise en charge. Le gynécologue obstétricien, lui, il n'intervient normalement que lorsqu'il y a de la pathologie ou des facteurs de risque importants. même si aujourd'hui l'organisation des soins fait qu'il y a un grand nombre de grossesses physiologiques qui sont suivies par les gynécologues obstétriciens. Normalement, le gynécologue obstétricien est plutôt là en deuxième intention quand il y a des problèmes de santé importants pour le fœtus, le futur enfant ou pour la femme enceinte. Et puis, il y a le médecin généraliste. Un certain nombre de médecins généralistes sont formés au suivi des grossesses. Ils peuvent suivre pendant une partie de la grossesse. En général, en fin de grossesse, ils passent la main à l'établissement, à la maternité qui va prendre en charge la femme pour la fin de sa grossesse et pour son accouchement. Alors, les choses sont très bien organisées en France. en général, les femmes enceintes sont assez au courant de ce suivi de grossesse qui comporte globalement une consultation par mois, un suivi échographique qui comporte d'habitude trois échographies. Échographies. Alors, c'est vrai que parfois, il y a plusieurs autres échographies qui peuvent être proposées en plus, en particulier, en fin de grossesse, évaluer le poids du futur enfant pour évaluer également les possibilités d'accouchement par voie naturelle ou si césarienne est nécessaire. Et puis, il y a également un certain nombre de choses particulières à prévoir. Les éléments du début, Christine Gibault vous en a beaucoup parlé, la préparation à la naissance, un point important, et puis, en fin de grossesse, pas oublier la consultation d'anesthésie. Les choses sont bien organisées en France et en particulier, la Haute Autorité de Santé qui est l'organisme un peu régulateur des bonnes pratiques en matière de soins, en matière de médecine, a parfaitement bien organisé ça et conseille, en fonction de certaines situations, certaines maladies préexistantes ou certains facteurs de risque que peuvent avoir les futures femmes enceintes ou les futures femmes enceintes, un suivi qui peut se faire avec un appel, si je puis dire, au gynécologue obstétricien une fois ou plusieurs fois pendant la grossesse ou au contraire, un suivi qui doit être réalisé intégralement par le gynécologue obstétricien lorsqu'il y a une pathologie lourde et qu'une attention particulière doit être centré sur un point. Alors, il y a différents types de pathologies qui peuvent soit être préexistantes, soit intervenir. Je ne vais pas développer, ce n'est pas l'objectif du tout de la réunion de ce soir. Donc ça, c'est pour le suivi de la grossesse. En fin de grossesse, il y a un point également important, c'est où vais-je accoucher ? Et le choix du lieu d'accouchement est souvent un peu un casse-tête pour certaines futures mamans, on le voit. Donc les points qui sont des points importants à prendre en ligne de compte ne sont pas si nombreux que ça, mais doivent être soulignés. C'est tout d'abord la distance. Il est important d'essayer de choisir une maternité qui ne soit pas trop distante de son lieu de résidence. On considère que 45 minutes, c'est une moyenne de durée qui est raisonnable. Au-delà de 45 minutes, alors tout dépend effectivement du lieu de résidence, mais au-delà de 45 minutes, ça peut devenir un petit peu plus compliqué, en particulier si les choses se mettent en route assez rapidement, si le travail avance un peu vite. Le type de maternité doit être également pris en ligne de compte et à ce titre-là, en France, les maternités sont classées en trois catégories selon leur niveau d'équipement. Ce n'est pas forcément le niveau de formation des professionnels, puisque les professionnels ont à peu près tous la même formation. Encore faut-il qu'ils soient confrontés parfois à des situations un peu plus compliquées un peu plus souvent pour être capable vraiment de les prendre en charge de façon rapide, mais on peut dire qu'il y a trois niveaux d'équipement. Les maternités dites de type 1 qui sont des maternités qui ne prennent en charge que des grossesses vraiment à bas risque, pour lesquelles il n'y a pas de service de pédiatrie intégré à la maternité, il n'y a pas de réanimation néonatale, donc il faut vraiment que ce soit des grossesses qui n'ont pas de facteur de risque et pour lesquelles on ne pense pas qu'il puisse y avoir un accouchement prématuré. Parfois, on n'arrive pas forcément complètement à le prédire, mais si on ne l'a pas prédit et que la patiente entre en travail prématuré, elle peut être transférée dans une autre maternité de type 2 ou de type 3. Les maternités de type 2 sont des maternités qui disposent d'un service de néonatologie qui peut prendre en charge des enfants qui naissent au-delà de 32 semaines d'aménorrhée. Alors, 32 semaines d'aménorrhée, c'est le septième mois de grossesse ou au-delà de 1500 grammes. La fin du septième mois de grossesse, j'entends bien sûr. Et le dernier type de maternité sont les maternités de type 3 qui sont des maternités qui disposent d'un service de réanimation néonatale et qui sont souvent des maternités dans lesquelles on trouve des professionnels qui sont un peu rompus à la prise en charge de certaines pathologies lourdes donc pour lesquelles, effectivement, quand il y a un facteur de risque important, on conseille quand même un rapprochement de ces maternités avec un niveau d'équipement qui permet de prendre en charge n'importe quel type de pathologie. Alors, dans notre région, qui est la région centre, il y a huit maternités de type 1, il y a huit maternités de type 2 et deux maternités de type 3 que sont le CHU de Tours et le CHU d'Orléans. En Indre-et-Loire, il y a trois maternités, vous le savez, peut-être, on a les trois types de maternités qui sont présentes. La maternité de type 1, c'est la maternité de Chinon. La maternité de type 2, c'est la maternité du Pôle santé Léonard de Vinci et la maternité de type 3, c'est la maternité du CHU. Donc, ces points sont importants et donc doivent évidemment entrer en ligne de compte dans le choix du lieu d'accouchement. Le projet de naissance, Christine vous en a parlé, il est important de choisir une maternité dans laquelle vous serez écouté pour votre projet de naissance. Alors, il y a la taille aussi qui est un facteur qui rentre parfois en ligne de compte, en particulier d'avoir une maternité d'une taille suffisante mais pas non plus forcément trop importante, l'excès d'activité, l'excès de nombre d'accouchements d'une maternité peut aussi apparaître un peu rebutant. Parfois, on se dit qu'on va avoir un peu moins de personnalisation et effectivement, il y a beaucoup de femmes maintenant qui choisissent des maternités avec des niveaux d'activité qui ne dépassent pas 2000 naissances par an. Les interventions pratiquées dans cette maternité, souvent, ce sont des choses qui sont des statistiques qui sont accessibles sur Internet, vous pouvez regarder, en particulier, le taux de péridurale qui est proposé, le taux d'épisiotomie, puisqu'aujourd'hui, on essaie quand même de diminuer de façon très importante la fréquence de ces épisiotomies, donc c'est important de savoir comment travaille la maternité. Puis les tarifs, puisque vous savez qu'il y a des maternités qui sont des maternités publiques et des maternités qui sont libérales, dans lesquelles il peut parfois y avoir des dépassements d'honoraires qui ne sont pas toujours pris en charge par les mutuelles. Ça, ce sont des éléments qui sont importants et qui, si, comme l'a dit Christine tout à l'heure, le choix a été fait suffisamment tôt, peuvent participer à moins d'anxiété, moins d'angoisse, on sait un peu plus où on va et c'est souvent un peu plus facile. Alors, je vais appuyer un peu quand même sur qu'est-ce qui se passe si tout ne se passe pas comme prévu. Alors, on ne souhaite pas bien évidemment mais souvent on s'aperçoit que de parler de risque ou de parler de pathologie, on peut imaginer au premier abord que ça puisse effrayer pendant la grossesse en disant on ne va pas me parler de pathologie, moi ça me fait peur et en fait c'est toujours quelque chose quand même que les femmes enceintes ont en arrière-pensée et parfois aussi d'essayer de déterminer le risque ou au contraire le très faible risque de survenue d'une pathologie peut être un élément de réassurance qui permet d'envisager une grossesse de façon parfois un peu plus sereine. Il ne faut pas forcément voir le risque comme quelque chose de néfaste, ça peut être aussi pour pouvoir essayer de l'éliminer ou de le réduire un élément qui va être favorable au suivi de la grossesse. Alors, je vais passer sur certains chiffres mais il est vrai qu'en France les données de la périnatalité sont parfois un petit peu ou inquiétants ou un petit peu décevants pour nous professionnels de santé en particulier vous voyez l'évolution de la prématurité même avec des traitements récents même avec beaucoup d'efforts qui sont faits pour essayer de dépister les femmes à risque on voit que les taux de prématurité sur l'ensemble des naissances c'est la courbe en bleu et si on prend uniquement que les grossesses où il y a un seul bébé parce que les grossesses où il y a des jumeaux souvent le risque de prématurité est beaucoup plus important et bien on s'aperçoit que ça ne change pas ça n'évolue pas bien au fur et à mesure des années ça reste quand même parce qu'en France il y a des facteurs de risque additionnels qui apparaissent chez les femmes je vous ai figuré là simplement deux statistiques la fréquence des femmes qui sont âgées de 35 ans et plus au moment de leur grossesse puisque l'âge est quand même un facteur de risque important on voit qu'au fur et à mesure des années ça ne cesse d'augmenter et puis également certains facteurs d'état de santé de la population dont on sait qu'ils se dégradent en particulier la proportion d'obésité qui augmente en France de façon très alarmante fait que là aussi c'est quelque chose qui peut jouer sur l'évolution de la grossesse et qui peut apporter à plus de risques et plus de pathologies en France il y a toujours hélas des décès de femmes enceintes alors je ne vais pas plomber l'ambiance mais c'est un point qui est important en particulier donc les maladies il y a deux causes sur lesquelles aujourd'hui les professionnels de santé essaient de travailler le plus possible ce sont les maladies cardiovasculaires pour lesquelles on essaie d'informer le plus possible les futures mamans de certains symptômes qui ne sont pas forcément des symptômes toujours très très bien connus en particulier des douleurs dans la poitrine des douleurs dans le dos des maux de tête prolongés qui peuvent être des facteurs qui doivent être signalés au médecin et puis le deuxième facteur également de décès c'est le suicide qui progresse de façon importante en particulier dans le postpartum et qui amène aujourd'hui à essayer de dépister un peu plus précocement les dépressions qui peuvent exister en cours de grossesse et essayer aussi d'encadrer un peu plus évidemment les suites de l'accouchement et le postpartum alors pour dépister un certain nombre de ces pathologies qui peuvent survenir pendant la grossesse certains centres comme le nôtre comme la maternité du CHU ont mis en place des centres de dépistage des risques de la grossesse alors on parle de risque encore une fois comme je vous le disais ça peut paraître un gros mot parler de risque pendant la grossesse mais l'objectif il est quand même un objectif qui a une finalité la finalité c'est si on met en évidence l'absence de ces facteurs de risque c'est de permettre d'avoir une maman finalement qui va être plus sereine d'avoir un parcours de soins qui va peut-être être un peu moins médicalisé s'il n'y a pas de facteur de risque il n'y a pas besoin de médecin on peut vraiment complètement avec sa sage-femme préparer vraiment tous les éléments qui sont importants avec le bien-être autour moins de recours également aux urgences le professionnel qui va suivre la grossesse la sage-femme sera aussi moins inquiète par rapport à d'éventuelles petites variations de la pression artérielle par rapport à des petites variations également du poids et va faire que va être la patiente ayant été classée plutôt dans le bas risque moins de recours aux urgences et avoir une concentration un peu plus forte sur le projet de naissance et sur le bien-être de la maman et puis si le facteur de risque au contraire est présent alors effectivement c'est une moins bonne nouvelle mais parfois il est possible de prévenir un peu certaines pathologies on va le voir la prise en charge va être beaucoup plus précoce l'orientation vers le bon professionnel va être plus optimale et au final la future maman s'en plus sécuriser de faire du dépistage c'est un des quatre fondements de la médecine de demain alors vous ne connaissez peut-être pas j'ai moi aussi découvert ces quatre fondements qui ont été établis il y a déjà plusieurs années et en particulier donc la médecine préventive est un point important qui doit se développer dans la médecine de demain pour avoir une médecine qui soit un petit peu plus ciblée sur la personne elle-même plutôt que de faire des grandes politiques de masse qui sont plus difficiles alors sur les différents risques qui peuvent exister pendant la grossesse on ne va pas tous les passer en revue mais on va en passer certains peut-être en revue le dépistage des anomalies chromosomiques dont peut être porteur le futur enfant sont aujourd'hui bien connus en particulier le dépistage de la trisomie 21 qui se fait maintenant de façon un peu proposée systématiquement au premier trimestre de la grossesse bon je vais passer on peut faire également du dépistage pardon on peut faire également du dépistage de l'hypertension artérielle alors soit hypertension qui existe déjà au moment du début de la grossesse soit hypertension qui peut apparaître en cours de grossesse en particulier lorsque le placenta fonctionne de façon anormale un certain nombre de femmes vont en France faire des hypertensions artérielles en cours de grossesse ça peut être une maladie qui peut mettre en jeu à la fois le bien-être du bébé et le bien-être de la maman donc ça c'est des dépistages qui peuvent être faits à la fois avec des paramètres qui se mesurent en début de grossesse comme la pression artérielle comme le poids de la maman mais également à partir de l'échographie du premier trimestre de la grossesse la toute première échographie et d'une prise de sang également qui va permettre d'évaluer un risque précis on l'a développé au CHU de Tours depuis maintenant un petit peu plus de 5 ans et on l'a évalué alors bon ce sont des chiffres qui sont issus d'une étude d'une thèse qui a été faite par un de nos étudiants et on peut constater qu'on dépiste avec une proportion de plus de 2 tiers les femmes qui vont faire une hypertension en cours de grossesse à l'aide de cette technique qui associe plusieurs paramètres en cours de grossesse donc ça peut permettre éventuellement de donner un traitement préventif puisque le diagnostic là est fait vraiment très très précocement en particulier en utilisant le traitement préventif de première intention qui est utilisé c'est l'aspirine à faible dose vous en avez peut-être entendu parler c'est de l'aspirine à des doses pédiatriques donc qui n'ont pas d'effet néfaste sur la grossesse qui sont vraiment très très faiblement dosés et qui permettent d'améliorer le développement du placenta et d'éviter chez ces femmes qui sont à risque un certain nombre d'hypertensions en cours de grossesse l'autre grosse pathologie qui peut également être prévenue et éviter c'est l'accouchement prématuré et là c'est vraiment un dépistage qui se fait à l'aide de l'échographie du premier trimestre en allant mesurer la longueur du col utérin dès tout le début de la grossesse en évitant d'attendre que ce col se modifie tout au long de la grossesse on va vraiment voir quelle est la mesure de départ du col et avec cette mesure de départ et des algorithmes qui prennent en compte d'autres paramètres venant de la maman également essayer d'évaluer quel est le risque d'accouchement prématuré alors vous allez me dire c'est pas très efficace vous nous avez montré tout à l'heure que justement malgré ça on n'avait pas des chiffres de prématurité qui s'amélioraient mais ce sont des techniques qui sont quand même relativement récentes et sur lesquelles quand même on base un certain nombre d'espoirs pour permettre de réduire la prématurité dans les années à venir cette prématurité elle peut également être faire l'objet d'un traitement préventif en particulier donc il y a des possibilités avec pour les patientes qui ont vraiment des cols qui sont très très courts faire un cerclage mettre en place des traitements médicaux et il y a des choses qui peuvent être éventuellement proposées ou une orientation également très précoce vers la maternité qui pourra prendre en charge le prématuré puisque la naissance d'un prématuré si elle se fait en maternité qui est adaptée et bien il y a beaucoup moins de risques que si la naissance se fait dans une maternité qui n'est pas assez équipée voilà je vais passer sur ces derniers éléments qui sont qui sont d'autres pathologies beaucoup de pathologies peuvent faire l'objet comme ça d'un dépistage très précoce de façon à essayer d'orienter précisément le parcours de soins ensuite de la future maman et on voit donc ce sont des chiffres qui sont également issus de notre centre que dans plus des deux tiers des cas la patiente est considérée comme à bas risque et donc va pouvoir avoir un parcours qui va être franchement orienté sur le bien-être un peu moins que sur des données vraiment que sur des paramètres vraiment très médicaux et puis il y a 15% de patientes qui sont à risque intermédiaire qui vont avoir une surveillance un petit peu plus étroite et 15% qui sont à risque élevé qui vont faire l'objet d'une surveillance qui va être beaucoup plus attentive voilà j'avais prévu de vous parler un peu du sport et grossesse aussi mais je vais passer peut-être parce que Christine vous en a parlé et on appuie beaucoup évidemment aujourd'hui sur l'importance du sport pendant la grossesse pendant très longtemps on a dit ben non il faut au contraire bouger le moins possible pendant la grossesse c'est dangereux le bébé risque de se décrocher on risque de faire une fausse couche peut-être on risque d'avoir des contractions utérines de faire un accouchement prématuré on sait que tout ça est faux aujourd'hui une activité physique mesurée si je puis dire pas forcément modérée mais mesurée est un facteur de bien-être dans la grossesse important on conseille évidemment de ne pas aller sur un nombre d'heures d'activités physiques trop importantes une intensité de l'effort physique qui doit rester modérée c'est-à-dire en pratique qu'on doit pouvoir continuer à parler on ne va pas avoir le souffle coupé il doit être évidemment adapté à la condition physique de la femme enceinte c'est pas au moment de la grossesse qu'on va avoir acquérir des performances qui vont être plus importantes et puis attention également une attention particulière est faite aujourd'hui aux patientes qui sont inactives même qu'on essaie de faire démarrer quand même une petite activité physique en cours de grossesse et les femmes qui sont en surpoids pas de compétition évidemment pendant la grossesse on est bien d'accord avec ça et il y a plein de bénéfices en fait de l'activité physique puisque ça joue sur plein de paramètres il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites ces dernières années qui ont permis de mettre en évidence que ça permettait de limiter la prise de poids évidemment ça on s'en serait douté ça diminue le risque d'hypertension artérielle également que ça soit une hypertension artérielle je dirais simple ou une hypertension qui met en jeu la santé du futur bébé c'est-à-dire la pré-éclampsie ça diminue le risque de diabète également ça améliore l'absorption des sucres et du coup ça va améliorer grosso modo tous les paramètres de surveillance de la grossesse et également beaucoup d'effets secondaires il y a moins de césariennes chez les femmes qui ont une activité physique il y a une durée du travail qui va être moins longue moins prolongée moins de difficultés d'accouchement moins d'incontinence urinaire moins d'anomalies du retour veineux donc moins de ces jambes lourdes en fin de grossesse gonflées que peuvent avoir certaines futures mamans moins de bébés trop gros c'est la macrosomie moins de douleurs lombaires enfin voilà tellement de bénéfices au sport qu'on se demande pourquoi on n'en fait pas plus le sport ça peut être simplement la marche la marche un peu soutenue ça peut être de la natation ça peut être du vélo le jogging bon oui un peu il y a quand même l'effet traumatique de l'appui répété qui doit faire quand même contre-indiquer le jogging en fin de grossesse quand même et puis tous les renforcements musculaires évidemment le pilates sur le dos le plancher pelvien et les assouplissements la gymnastique douce et le yoga prénatal voilà j'en ai fini donc mon propos était essentiellement de vous donner comme message important le fait qu'aujourd'hui la surveillance des grossesses qui présentent des facteurs de risque fait quand même des progrès en particulier avec la possibilité de dépister précocement certaines pathologies qu'il ne fallait pas trop avoir peur de ces dépistages précoces et que la connaissance du niveau de risque permet vraiment d'adapter le suivi de la grossesse et au final se traduit par de vrais bénéfices à la fois sur le plan de la santé de la future maman comme du futur enfant voilà je vous remercie alors on vous propose de répondre à des questions bien sûr parce que je pense qu'une partie importante de cette séance pourquoi Asinon pourquoi permet Asinon pourquoi il permet la maison de maternité pourquoi ça fait loin quand même pour ramener à tour Asinon alors je suis désolé je n'ai pas compris alors non la maternité de Chinon n'a pas fermé la maternité de Chinon a eu des fermetures de courte durée temporaire mais actuellement la maternité de Chinon est ouverte ouverte quand même oui et le souhait ça fait loin sinon pour ramener à l'hôpital à l'hôpital ça fait loin quand même oui de tour oui de tour les distances effectivement les distances dans la région et dans le département sont pour un certain nombre de femmes enceintes effectivement au delà de 45 minutes je disais tout à l'heure 45 minutes mais il y a des gens des femmes enceintes qui sont situées à plus de 45 minutes des maternités effectivement peut-être en attendant une question j'apporte un complément l'étude a été faite de toute cette activité au centre de dépistage des facteurs de risque on a mesuré l'impact sur le psychisme des femmes et des couples donc ce qui est très important de constater c'est que là où on pense qu'on pourrait inquiéter les gens finalement à parler de risque on s'aperçoit que comme on vous a montré les chiffres finalement la plupart des femmes et des couples sont totalement rassurés à l'issue de ce passage et ça leur permet réellement d'aborder le deuxième trimestre de la grossesse de façon extrêmement posée et sereine et voilà donc je trouvais que c'était intéressant de vous apporter aussi cet élément là d'évaluation sur le voilà l'impact psychologique de quelque chose qui pourrait être imaginé comme voilà ayant un sens un peu péjoratif dans un premier temps vous avez évoqué d'éviter le décubitus dorsal mais vous pourriez développer un petit peu s'il vous plaît alors je suis désolé ça résonne je n'ai pas entendu votre question on entend très mal d'ici en fait vous pouvez la reposer vous disiez qu'on ne devait pas se mettre sur le dos vous parlez du décubitus dorsal à éviter il me semble dans vos slides en fait passer un certain terme de la grossesse le volume de l'utérus avec le fœtus vient comprimer la veine cave et apporte des modifications hémodynamiques et donc abaisse le rythme cardiaque de l'enfant donc il est fortement déconseillé de rester en décubitus dorsal passer un certain terme de la grossesse et il est préférable de se positionner sur le côté idéalement sur le côté gauche mais bon voilà le côté droit n'est pas contre-indiqué et donc quand on parle de sport et d'activité sportive tout ce qui va en fin de grossesse être à plat dos on va l'éviter de la même manière qu'on va éviter en fin de grossesse on peut faire du vélo en début de grossesse on va l'éviter en fin de grossesse parce qu'il y a des risques de chute vous voyez tout ce qui va tout ce qui va enfin les activités sportives vont évoluer au cours de la grossesse en fonction du volume de l'utérus évidemment du confort de la mer mais aussi de certains aspects qui s'expliquent par comme je vous le dis soit une compression soit par un risque de chute et de voilà je ne sais pas comment on peut dire d'endommager l'utérus voilà oui tous les traumatismes tous les sports violents sont contre-indiqués bien sûr pendant la grossesse la boxe le judo on s'en doute c'est logique après il y a aussi tous les problèmes ligamentaires il y a aussi beaucoup de problèmes ligamentaires parce que vous savez en fin de grossesse les hormones de la grossesse ramollissent beaucoup les ligaments des articulations et donc entraînent quand même une petite fragilisation des articulations porteuses c'est à dire du bas du dos du bassin des genoux des chevilles donc tout ce qui est tout ce qui peut mettre un peu en charge de façon appuyée ses articulations et quand même un peu proscrit en fin de grossesse un des meilleurs sports ça reste quand même la natation puisqu'il se fait en pseudo apesanteur et la marche aussi puisque c'est quand même beaucoup plus doux alors la marche avec la prudence en effet comme on le dit il y a cette ce qu'on qualifie d'hyperlaxité ligamentaire c'est assez laxe donc là aussi c'est une marche avec une vigilance ou en tout cas des chaussures qui tiennent bien mais c'est aussi un élément à prendre en compte Bonsoir moi j'avais deux petites questions est-ce que sur le territoire il y a des projets par rapport à des maisons de naissance et par rapport à une maison des mille premiers jours Alors en ce qui nous concerne dans le département c'est une discussion qu'on a beaucoup partagé tous ensemble donc on est parti plutôt avec l'idée de structurer un espace physiologique au coeur de la maternité pour apporter pour répondre un à la physiologie et aux prises en charge physiologiques souhaitées par les femmes et les couples et de répondre à la sécurité de la prise en charge donc plus près on est d'un plateau technique mieux c'est on peut dire une chose très importante c'est qu'il y a un certain nombre d'événements qu'on ne peut hélas pas prévoir c'est aussi ce qui nous fait émettre une réserve sur les accouchements à domicile de ce point de vue et donc notre choix va au développement de ces espaces donc il en existe un à Chinon nous sommes en train d'en structurer un au CHU de Tours l'idée est réellement de pouvoir à terme ça n'est pas encore le cas d'ouvrir le plateau technique aux sages-femmes libérales qui souhaiteraient venir accoucher leurs patientes au sein de l'hôpital dans un environnement sécurisé avec une qualité de soin il y a deux situations qui ne peuvent pas être prévenues en cours d'accouchement en cours de travail ce sont la mauvaise tolérance à l'accouchement du futur enfant en fait c'est à dire tout ce qui correspond souvent à des compressions du cordon ou à des décollements partiels du placenta en cours de travail ça ne peut pas être prédit de façon fiable il n'y a aucun test qui permet de l'évaluer précisément et ça nécessite des taux de réaction qui sont très courts puisque en cas de compression complète c'est à dire d'arrêt de l'approvisionnement en oxygène chez le fœtus chez le futur enfant ça nécessite de réagir dans les 15 minutes c'est à dire qu'il faut que l'enfant soit né 15 minutes après le début de l'accident or ça c'est incompatible avec un transfert donc à moins de considérer que cet événement là puisse se produire et de l'accepter on peut difficilement imaginer des structures d'accouchement qui sont à plus de 15 minutes d'une salle de césarienne c'est aussi simple que ça le deuxième événement c'est l'hémorragie une fois que le placenta s'est décollé une fois que le bébé est né un saignement peut se produire et ce saignement il peut aller jusqu'à une perte sanguine qui est de plus de 1 litre toutes les minutes ce qui est avec la réserve en sang qu'on a dans notre organisme de 5 litres vous voyez qu'en 5 minutes ça nécessite une intervention rapide alors cette intervention elle peut être démarrée éventuellement dans une maison de naissance ou à domicile parfois mais elle ne peut pas être poursuivie jusqu'à sa fin et donc ça aussi c'est quelque chose qui peut poser problème donc ces deux événements qui sont graves personne n'a envie de voir se produire bien évidemment qu'on peut essayer de minimiser par des bonnes pratiques lors de l'accouchement qu'on peut essayer de minimiser au maximum en sélectionnant les grossesses vraiment sans facteur de risque mais on n'arrive pas à complètement éliminer ce risque là il existe à partir du moment où il y a un accouchement donc c'est c'est pour ça qu'après en avoir quand même longuement discuté puisque cette option de la maison de naissance on l'a clairement envisagé pendant une pendant une pendant il y a il y a il y a un ou deux ans on en a vraiment discuté y compris avec des sages-femmes libérales avec des professionnels qui font des accouchements à domicile et bien en plus la possibilité d'avoir vraiment une structure très proche était sur le site de la maternité de Bretonneau pas envisageable du tout vous êtes allé à Bretonneau vous avez vu il y a des bâtiments partout donc on ne peut pas trouver d'endroit pour construire cette maison de naissance donc on a fait vraiment le choix plutôt d'un d'un plateau technique à deux entrées si je puis dire à deux à deux structures avec le projet là c'est un plateau technique une partie du plateau technique qui fonctionnera comme une maison de naissance le plus proche possible ah j'entends pas pardon et du coup désolé j'avais une deuxième question par rapport à est-ce qu'il y avait un projet sur une maison des mille premiers jours ou pas du tout alors je n'en ai je n'en ai pas la notion ce serait ce serait une bonne chose en effet qu'une telle structure voit le jour je n'ai pas d'éléments de réponse à vous apporter Franck bonsoir moi j'avais une question ce qui détermine aujourd'hui une maternité de type 3 par rapport à une maternité de type 2 c'est le service de réanimation est-ce que dans ce cas là par exemple si une maternité de type 2 n'est pas équipée de service de réanimation il y a un transfert de l'enfant ou du bébé pour la réanimation néonatale en fait le cahier des charges du type 2 et du type 3 n'est pas tout à fait le même en fait puisque la maternité de type 2 elle ne peut prendre en fait elle ne peut pas mettre en place de support ventilatoire pour le prématurer c'est-à-dire que si le bébé est vraiment très prématuré et que ses poumons sont immatures au point qu'il faille l'aider à respirer et bien ça on ne peut pas faire en niveau 2 donc c'est pour ça qu'il y a ces barrières qui ont été mises 32-33 semaines d'aménorée en dessous de 32-33 semaines d'aménorée en dessous de 1,5 kg normalement c'est vraiment le type 3 qui doit prendre en charge ce qui n'est pas toujours évident en fait dans l'organisation et dans le rapprochement de la patiente et les types 2 en fait il y a une sous-classification des types 2 en type 2A et type 2B bon c'est un peu compliqué mais grosso modo il y a des types 2 où on peut prendre en charge des enfants avec des perfusions centrales c'est à dire ce qu'on appelle un cathéter ombilical c'est à dire un petit cathéter qui passe par le nombril en fait pour aller apporter des perfusions en fait aux prématurés et d'autres qui ne peuvent pas faire ça donc il y a une sous-classification en fonction de ça après il y a toujours la possibilité même si l'enfant est né dans un type 2 de le transférer ensuite dans un type 3 mais plus le bébé est prématuré plus il est fragile et ses transferts se font toujours quand même avec des risques et des difficultés transférer un tout petit bébé prématuré qui est branché de partout avec une aide respiratoire avec dans une ambulance de SAMU pour l'amener jusqu'à une maternité de type 3 avec les routes qui ne sont pas toujours parfaitement carrossables enfin c'est quand même souvent de l'autoroute mais avec parfois quand même un transport qui peut être un peu traumatique pour le futur enfant c'est compliqué donc aujourd'hui on essaie de faire en sorte que l'accouchement se déroule dans la bonne structure pour qu'on n'ait pas à déplacer l'enfant ensuite c'est tout le principe de ce qu'on appelle les transferts in utero transfert in utero ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait au lieu de transférer le bébé une fois qu'il est né on transfère le bébé quand il est encore dans l'utérus de sa maman en essayant de le garder dans l'utérus de sa maman pour amener la maman au bon endroit et faire naître l'enfant dans la bonne maternité dans le bon type de maternité j'avais une question sur les délais d'hospitalisation en cas d'accouchement par voie basse ou en cas d'accouchement par césarienne alors actuellement les recommandations vont dans le sens lorsque tout va bien d'avoir un séjour bref en maternité moins de trois jours on parle en heures la haute autorité de santé parle en heures donc moins de 72 heures pour un accouchement en voie basse moins de 96 heures pour un accouchement par césarienne il s'agit d'une sortie que l'on qualifie de précoce ou bien on est au delà des délais parce qu'il y a une raison particulière soit pour la mère soit pour l'enfant et donc on est dans une sortie standard ou retardée les termes ne sont pas forcément très adaptés je trouve parce que précoce ça voudrait dire trop tôt je pense qu'on est bien chez soi c'est un point de vue très personnel je pense que dans les maternités évidemment il y a l'équipe du matin l'équipe d'après-midi l'équipe de nuit dans des maternités où on fait 3600 accouchements comme c'est notre cas 3650 ce sont des équipes étoffées tout de même et donc l'harmonisation des discours n'est jamais aisée quand bien même nous mettons en place des dispositifs de formation des points d'évaluation des réajustements réguliers avec les équipes très sincèrement voilà l'harmonisation les parents font souvent des retours des discours parfois un petit peu divergents encore une fois pour nous c'est très important d'avoir vos appréciations parce que ça nous permet de nous remettre en question et de modifier nos pratiques on est toujours très demandeurs de vos retours et donc je milite personnellement beaucoup en tant que sage-femme qui coordonne la structure du CHU à la maternité je milite beaucoup pour que les retours chaque fois que c'est possible se fassent à la maison le plus tôt possible et dans d'excellentes conditions les excellentes conditions ça veut dire qu'on les prévoit comme je vous l'ai dit dans la grossesse on a un professionnel quand une sage-femme vous connaît au cours de la grossesse elle viendra très facilement vous voir à domicile ça veut dire qu'on a l'habitude de communiquer dès que vous accouchez on envoie un message votre patiente Madame Antelle a accouché vous prévenez vous aussi et donc elle peut s'organiser pour venir rapidement puisque quand on sort à 48 heures ça veut dire que dans les 24 heures qui suivent la sortie vous aurez une première visite à la maison la réglementation est celle-ci on ne vient pas vous voir trois jours après on vient vous voir dans les 24 heures qui suivent votre sortie puis aussi souvent que c'est nécessaire et c'est votre sage-femme libérale qui juge et qui estime et qui apprécie votre besoin vous l'appréciez ensemble je réponds à votre question merci pour votre présentation vous avez répondu à la première question que j'avais sur l'après on a beaucoup parlé de la préparation mais de savoir quels sont les relais que vous pouvez actionner après l'accouchement pour le retour à domicile donc vous l'avez évoqué avec la sage-femme moi j'avais une autre question sur l'alimentation qu'on a peut-être un peu moins évoqué est-ce qu'il y a des pratiques aujourd'hui sur l'alimentation en cours de grossesse il y a eu beaucoup de tendances on va dire sur cette alimentation avec des conseils avec des choses à éviter des aliments à éviter quelle est aujourd'hui un peu la pratique générale sur le thème du suivi de l'alimentation un petit peu comme vous parliez du sport est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué sur ce sujet-là en pratique lorsque on n'est ni anorexique ni obèse de façon tout à fait standardisée on préconise une alimentation diversifiée c'est le mieux et équilibrée il n'y a pas de supplémentation particulière à adopter sauf quelques spécificités que l'on peut aborder vraiment ce que l'on préconise c'est ça il y a la possibilité de consulter une diététicienne pour des cas particuliers où on aurait un régime végétarien où on serait végane ou bien on a été opéré antérieurement à la grossesse de l'estomac ou bien on est anorexique et donc on a mis en place un certain nombre de consultations spécifiques où les patientes on discute avec une diététicienne d'un régime adapté voilà donc ça ça veut dire qu'on est en capacité de vous accompagner sur des spécificités et sur l'aspect standard on peut manger de tout sans excès évidemment voilà sans excès de rien tu veux compléter Franck oui c'est un vaste sujet l'alimentation mais comme dit Christine en fait il y a beaucoup de bon sens quoi en fait et chez quelqu'un qui a une alimentation équilibrée il n'y a pas lieu vraiment de changer grand chose alors il y a toujours des petits points de crainte en fait avec en particulier tout ce qui est fait avec du lait non pasteurisé évidemment on a toujours un peu tendance à dire que c'est mieux d'éviter ça puisqu'il y a potentiellement des risques sur certaines maladies infectieuses il y a aujourd'hui aussi un petit une petite interrogation sur les selles de métaux lourds qui peuvent exister chez certains poissons dits de bout de chaîne alimentaire et il y a des femmes enceintes qui sont très vigilantes par rapport à ça les gros poissons de fin de chaîne alimentaire peut-être ne sont pas privilégiés ou en tout cas avec une fréquence qui ne devrait pas trop dépasser une fois par semaine en fait et puis ensuite sur les légumes en particulier il y a 50% des femmes à peu près qui sont négatives par rapport à la toxoplasmose donc on donne toujours évidemment le conseil d'un nettoyage de cuire la viande aussi souvent c'est aussi en particulier certaines viandes comme le mouton qui doivent être ou cuites à coeur ou avoir été congelées complètement pour éviter la transmission de la toxoplasmose voilà après les mains propres et puis des conseils habituels d'hygiène les mains propres c'est quelque chose qui ça paraît pas grand chose enfin si on en a parlé un peu quand même au moment du Covid du nettoyage des mains et donc c'est quelque chose qui coûte pas très cher quand même un savon ça va pas coûter très très cher et se nettoyer les mains quand même régulièrement dans la journée quand on rentre de ville quand on rentre de faire ses courses quand on a été dans les transports en commun c'est des choses qui sont importantes pour éviter quand même un certain nombre de transmissions ouais se laver les mains avant de passer à table en effet je répondais à votre question sur l'alimentation mais toutes les règles hygiénio-diététiques sont essentielles on peut ajouter effectivement les charcuteries parce qu'on craint l'alisteriose donc en effet on est extrêmement ce sont des conseils que l'on donne aux femmes enceintes il existe énormément d'informations voilà vous allez trouver et dans les livres et sur le net et dans tous les flyers dans les maternités enfin je pense que ça vous ne manquerez pas d'informations à ce sujet toutes les règles et puis au cours des premières consultations ces informations vous seront données voilà en effet on vous conseille évidemment si vous avez un chat de porter des gants pour vous occuper de la litière il y a un certain nombre si vous êtes toxo-négatif il y a un certain nombre de précautions à prendre toutes ces règles font partie en effet lorsque je vous ai parlé des entretiens de prévention ce sont des éléments que l'on que l'on vous donne et d'où l'intérêt de tout le bilan avant la grossesse on saura avant la grossesse si on est toxo-moins et si par exemple on n'a pas eu la rubéole la rubéole est quelque chose de gravissime pendant la grossesse donc si vous êtes rubéole-moins ce qui est plutôt rare aujourd'hui on vérifie tout de même et donc tout l'intérêt de ce bilan bien en amont de la grossesse pour un certain nombre de je pense à la rubéole mais aussi à la varicelle il y a tout un tas de choses que l'on va vérifier comme ça avant même de démarrer une grossesse pour pouvoir démarrer sa grossesse en toute sérénité et on parle maintenant du dépistage de CMV je pense que du cytomegalovirus on a un petit peu la boutonnée tout ça bon c'est des choses très importantes parce que ça peut donner des malformations importantes pendant la grossesse donc tous ces éléments que l'on peut anticiper avant de débuter une grossesse c'est tout à fait essentiel en fait donc vous comprenez pourquoi on l'a mis comme dispositif de vivre sereinement sa grossesse parce que quand on a éliminé tout ça déjà voilà on est beaucoup plus à l'aise vous et nous ce thomas je suis malattentante de ma naissance c'est les six frères et soeurs attendent sauf moi et puis j'ai mes enfants attend mes petits enfants aussi à l'air proté aussi alors il y a aussi quand Christine a parlé de la consultation préconceptionnelle il est important d'évoquer effectivement des antécédents familiaux qui peuvent exister avant de commencer la grossesse de sorte que parfois des bilans génétiques peuvent être faits ou apporter la possibilité de faire des dépistages un peu plus précoces pendant la grossesse en fonction de ce qui peut être mis en évidence mais pas toujours non plus enfin il y a quand même beaucoup de pathologies pour lesquelles on n'a pas toujours la solution même si c'est d'origine génétique on ne sait pas toujours quel est le gène par exemple qui est en cause on ne sait pas toujours le repérer avant la naissance et ça peut être un peu compliqué ce sera du coup la dernière question bonsoir et merci pour votre présentation quelle est la place qui est faite ou pas aux accompagnantes périnatales à la maternité de Bretonneau qu'entendez-vous par accompagnants périnatales celles qu'on appelle aussi les doulas donc les professionnels qui apportent un soutien émotionnel et éducatif pendant la grossesse sur tout le volet qui n'est pas médical du tout mais vraiment sur un soutien émotionnel et éducatif des professions émergentes mais qui arrivent de plus en plus alors c'est en effet un nouveau métier j'ai envie de dire qui à mon sens est intéressant dans l'accompagnement post-natal aujourd'hui on s'aperçoit que pendant la grossesse comme je voulais montrer le dispositif est quand même extrêmement structuré présent il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont apportées aux femmes enceintes encore faut-il savoir où aller où les trouver etc et c'était un peu pour ça qu'on a axé ce soir l'information sur ces sujets autant en post-natal on s'aperçoit qu'une patiente qui rentre assez tôt à la maison est assez seul en réalité quand bien même il y a un congé du coparent parfois il n'est pas immédiat il est retardé ou il n'est pas pris et c'est vrai qu'on s'aperçoit que la prise en charge par la sage-femme libérale est une prise en charge plutôt médicale de la mère et de l'enfant mais que pour autant cela ne suffit pas on s'aperçoit par exemple comparativement aux Pays-Bas par exemple où il y a une cramzorgue qui vient à la maison et qui en effet est là autant pour faire un petit peu à manger un peu de ménage la toilette de l'enfant le lit vous voyez c'est quelque chose qui existe assez peu en fait en France c'est même quelque chose qui n'existe pas donc quand vous parlez d'accompagnant périnatal moi je pense à ça et je pense que notre dispositif français est assez défaillant de ce point de vue et il ne demande qu'à évoluer je ne vais pas vous raconter l'avis vous savez que c'est une question d'aujourd'hui de moyens il n'est pas mis de moyens là-dessus et donc il est à déplorer le fait que effectivement on voit ces métiers émerger on a accueilli des stagiaires des gens qui étaient en cours de formation notamment à Bordeaux je crois donc ils sont venus en stage chez nous on n'a pas fermé nos portes à accueillir quelqu'un en formation pour autant ça signifie qu'on a la capacité financière de supporter la rémunération de la personne puisqu'il n'y a pas de prise en charge aujourd'hui à ce niveau je crois qu'il y a un réel besoin de toute évidence on a parlé aussi du rapport il y a un rapport annuel qui est fait sur les morts maternelles et le suicide est quelque chose qui préoccupe qui nous préoccupe parce que la dépression post-natale ou le stress les angoisses sont des choses assez mal dépistées parce que les femmes sont assez seules donc en effet c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'importance d'avoir un professionnel qui va vous suivre en pré mais aussi en poste vous avez vu quelqu'un qui peut faire de la coordination jusqu'à la 14ème semaine parce que c'est possiblement quelqu'un qui va vous mettre en lien avec d'autres intervenants d'autres interlocuteurs vous écouter vous accompagner ça peut être difficile quand on quand on est fatigué on ne dort pas la nuit on a un petit qui réclame beaucoup voilà on vous on vous en parle à la maternité de de la gravité du syndrome du bébé secoué on en parle beaucoup on met en garde les parents attention appelez à temps lorsque vous êtes à bout appelez surtout ne se secouez pas voilà mais on peut entendre que des parents soient fatigués et se sentent seuls donc ce que vous dites là et voilà c'est un sujet mais qui aujourd'hui n'a pas encore n'est pas intégré dans un dispositif comme dans certains pays en effet quant à la place d'une doula dans la structure maternité aujourd'hui elle n'a pas sa place nous sommes structurés avec les professionnels sages-femmes et auxiliaires de périculture on laisse une place pleine et entière aux coparents pour nous c'est très important que la patiente puisse être accompagnée de la personne de son choix mais c'est une et une seule pour que voilà chacun ait bien son rôle et sa place et c'est préférentiellement le coparent le coparent qui peut rester à la maternité pendant le séjour nous sommes organisés pour vous permettre moyennant une organisation et une petite rémunération de vous accueillir pour rester dormir voilà déjeuner si vous le souhaitez vous savez qu'on est aussi structuré pour respecter le rythme parental aujourd'hui on peut manger à l'heure qui va bien on est équipé de réfrigérateurs avec des petits casiers où les mamans viennent manger à l'heure souhaitée elles ont la possibilité d'accéder à leur repas chaud à toute heure avec un petit déjeuner en libre service on n'est pas obligé de se lever le matin ou d'être réveillé pour prendre son petit déjeuner on s'adapte au rythme de son enfant donc même si on est une maternité une grosse maternité on va dire 3600 on essaie de personnaliser les soins autant que faire se peut et on est très à l'affût de vos retours parce que l'idée c'est toujours d'améliorer nos pratiques d'être à l'écoute de vos besoins et surtout de vous satisfaire je pense que c'est quand même ce qui nous anime au quotidien de vous apporter de la sécurité et de la qualité et quand on n'y parvient pas c'est important de nous le dire parfois on n'y parvient pas je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée et du coup on se donne rendez-vous le 16 mai pour cette fois-ci les conduites addictives comment s'en sortir si vous voulez nous vous laissons des petits flyers sur chaise si vous souhaitez partir avec quelques éléments notamment les addictions la maison des femmes la santé environnement et le tabac je pense que la frappe ce dehors je leur avais demandé de laisser des éléments sur l'alimentation je pense qu'ils l'ont peut-être fait